Les oeufs de Fabergé Les oeufs de Fabergé, c'est presque des objets d'art à part entière. On va avoir de l'or, du platine, de l'argent. Mais ce qui fait la qualité et la dimension exceptionnelle des oeufs de Fabergé, c'est l'ensemble des savoir-faire qui vont être convoqués pour la création d'un même objet. On va avoir par exemple à la fois de l'émail guioché, de l'émail peint, voire même d'autres techniques encore, combinées sur un même oeuf. On date le premier oeuf créé par Fabergé en 1885, lorsque le tsar Alexandre III va en offrir un pour Pâques à son épouse Maria Fedorovna. C'est un objet qui va avoir tellement de succès, qui va tellement plaire à la cour, que ça va devenir entre guillemets marque de fabrique, une spécialité de la maison Fabergé. Pendant la Révolution russe, un certain nombre de bijoux vont manquer à l'appel, dont plusieurs oeufs de Fabergé, ce qui explique qu'on en retrouve aujourd'hui de temps à autre. En 2014, notamment, on a dans le milieu ouest américain un oeuf qui va être découvert chez un brocanteur pour une valeur assez modique. Néanmoins, il s'avérait que c'était un véritable Fabergé dont la valeur dépassait plusieurs millions d'euros. Cette fascination qu'exerce Fabergé n'est pas prête de disparaître, puisque sur la cinquantaine d'eux impériaux que l'on connaît, sept manquent toujours à l'appel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !